You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Un petit bonhomme qui fait son bout de chemin Son adversaire directement en bas à gauche en protos bleu C'est Rayle Alors qu'en haut à gauche en zergue vert C'est Shinaou Shinaou Qui du coup va tenter le tout pour le tout Dans cette série il est dans le loser bracket Donc de toute manière pas le droit à l'erreur Et Rayle c'est un adversaire extrêmement dangereux Pour plusieurs raisons C'est notamment un adversaire dangereux Parce qu'il est russe Parce qu'il est protos Et qu'il y a pas mal de Il y a beaucoup beaucoup de builds en fait Qui sont redevenus populaires à l'heure actuelle La méta a énormément évolué dans le matchup à l'heure actuelle On est passé vraiment de 1 build et demi Concrètement dans le matchup A 5 ou 6 qui sont possibles et viables Et Rayle c'est un mec qui en plus de ça A ses propres builds A toujours eu un peu un pet au casque Et une grosse tendance notamment A continuer des plays sur 2 bases Ça va Funga ? Bonsoir TKL Je voulais pas t'interrompre du coup j'ai attendu la fin de ta phrase Et c'était très poli de ta part Mes plates excuses pour ce retard Mais pas du tout Qui ne saurait être expliqué dans une phrase concise Alors du coup je vais C'est moi qui l'ai pris en avance Parce que Chino avait sa game et je me suis dit Ah effectivement Oui parce qu'on attendait un autre matchup que celui-là Mais on est quand même sur un français qui est en train de battre Gerich Rayle C'est ça Enfin du coup c'est plus Gerich Rayle C'est Rayle Enfin c'est Rayle C'est Rayle Mais c'était Verdi du coup avant Et j'aime bien la manière dont tu décris le play C'est pour ça que j'étais un peu tout simplement hypnotisé par ta diatribe sur Rayle Qui du coup se retrouve à jouer sur une carte qui pue le Rayle justement Oui Ça pue le Rayle nuance de rouge C'est un peu la map de l'Ambro On va pouvoir warper des apps du l'autre côté de la gole On va pouvoir faire des trucs quoi C'est un peu la map de Quaker puisqu'il n'y a plus le Rayle L'arrêt d'Armor toutes les 50 secondes On a joué un peu à Quake toi et moi c'était cool Ouais on avait aussi casté avec Zulua Et on avait aussi casté la QuakeCon effectivement C'était bon trip Zulua qui ont fait un big up même si je pense qu'il ne nous écoute pas Qui était bien sympa Avec qui on a passé un bon moment Je me demande ce qu'il fait parce que Quake ça a l'air d'être vastement mort globalement De toute façon lui c'est pas son boulot encore vraiment l'eSport C'est parce que c'est un gros gros aficionados Mais je crois que du coup les quelques trucs qui se passent sur Quake Champions Et du coup comme il y en a un peu en France Vu que la France est un peu Quake Favoured En tout cas il y en a un peu Du coup je crois que le SWC est un tournoi à Quake Et ça ne m'étonnera pas qu'il caste ça Ah bah ça serait stylé Le Recall, le mec a pas dit Recall quoi ? Une probe, ah c'est un probe de Scoot d'accord Ok J'ai envie de dire why not J'ai fait un mec t'es sérieux de Recall des Probs ici ? Je crois que c'était ça au début Ah ouais j'ai cru Mais t'es con Il est en train de Recall toute sa balle Attends je viens de dire que t'avais tes propres builds T'étais un peu pété du brain mais passe pour là Bah ouais mais en même temps ça aurait été effectivement une confirmation De ce Warpin complètement pété de la part de Verdi Le bon Rail avec ses builds improbables Voilà, une robot Immortal First et Scooter direct par Chino Et ça c'est très très bienvenu de la part du joueur français C'est ça Qui va poser une troisième base et qui à mon avis va réfléchir à deux fois Au nombre de drones qu'il va produire car il sait que cette game va se jouer Et va se jouer agro Ah non clairement ça va se jouer très très agro déjà parce que tu connais l'animal Mais en plus parce qu'une Robo First de toute manière c'est Dans ce match-up là en fait c'est jamais le symbole de la passivité quoi C'est pas un match-up où tu vas commencer bah Je vais faire 3 obs Je vais faire 3 observateurs pour voir venir les multiple drops à partir de Medivac Oh wait, non c'est absolument pas ce qui se produit Généralement c'est un prisme et c'est une agression ou c'est des immortels Et tu produis une Sentry avec Mais dans tous les cas il n'y a pas de problématique de passivité avec un opening robot dans ce match-up là Et surtout quand tu fais deux immortels pour commencer et que ça serait probablement logique, légitime qu'on y voit un prisme après C'est déjà le cas Warris Funga Bah voilà je suis là Wai CC2 excuse-moi Avec les 3 minutes de délai je ne suis pas encore apparu sur ton écran Le Lair et le Roach Warren qui vont partir en même temps Donc tu vois un truc du genre 46 drones et des Roach avec le speed J'aime bien tu vois Il a le speedling également non ? Il a le speedling Ouais Roachling, je pense que ça se défend Roachling avec un petit couple de ravageurs pour pouvoir se débarrasser des éventuels forcefields Ou même d'un prisme trop avancé Un peu style DNS Bon bah t'avances trop ton prisme alors que t'as gagné la game tu perds le prisme et du coup tu dois travailler pendant 30 minutes pour la remonter Ça c'est des choses qui peuvent se produire, ça c'est cool aussi de la part de Rail d'aller directement chercher l'autre côté de l'Axel Naga Tu vois les Arglings C'est un peu dommage de te faire trigger les deux barrières mais c'est pas très grave Je pense que là c'est le moment où tu t'estimes qu'il n'y aura pas de véritable fight le temps que ces boucliers sont rechargés Et donc du coup, ça veut dire de l'APM mine de rien Les Arglings ils ont le speed, ils se sont précipités directement sur l'Immortel Plutôt que de monter 3 fois l'IMO, t'as peut-être lancé un pylône réfléchi un peu à ton truc, bah lancer un chronoboost bienvenu C'est peut-être à ce moment là un petit peu plus rentable effectivement Mais après la micro il va falloir qu'elle rentre en ligne de compte du côté de Rail Bah parce que tout simplement, t'as un prisme transfert, une des meilleures unités de micro en early game dans le jeu qu'est Starcraft 2 Voilà, on peut pas commencer à choper un peu ces Zelottes Ce Zelottes il avait pas besoin de mourir C'est le genre de truc sur lequel il va falloir qu'il soit très précis Parce que regarde Chino, il a une cryptumeur avancée, les 3 Queen, on est devant, on l'attend sur la rampe, on a des Roachs, des Queen, des Ergling C'est impeccable Ouais on rajoute même un bedling nest, ne serait-ce que par l'effet du splash damage où tu ramènes des unités directement Bon il est pas resté longtemps à 46 drones mais j'avais dit 46 quand même, il s'est arrêté 46 pendant pas mal de temps Le call Le prophète Funka quoi Le funka fête J'espère J'espère Je préférerais m'appeler Boba Fett Mais euh... Ok ça va Un immortel dans le jaune néanmoins pour Geishrael qui n'a pas forcément payé la micro parfaite Est-ce qu'il commence à stacker les centries là ? Est-ce qu'on a... Ouais on en a quelques-unes Il y a beaucoup de Geishrael Non mais en fait il y en a quelques-unes aussi ici D'accord je me disais Attends c'est marrant il a tellement de gate mais tellement pas d'unités et tellement peu de ressources Je me demandais si tout était passé en gate mais non pas du tout Cautionneux le bon Geish qui va... Attends tu vas vraiment tout transférer là à la main ? Ah bah oui, c'est sûr Le minerai est pas encore vide parce que souvent ce qu'on voit c'est que le pack du minerai de droite Généralement voilà va être miné parce que c'est un pack avec très très peu de ressources Mais là on est à 6 minutes 20 jeux, il y a quand même beaucoup d'unités à 6 minutes 24 Faut l'avouer, il y a 4 immortels, il y a 5 centries, il y a beaucoup de zélotes et de stalkers Un petit peu à équilibre en termes de ratio C'est une armée qui est dangereuse, c'est une armée qui avec une micro quasi parfaite et sans ses pouvoirs Je pense que ce que propose Shino qui réagit avec des ravageurs Combien il en a ? Il en a 2 ? Il en a 2 au total ouais Il fait une spine, il a peur et je comprends Il y a beaucoup Par contre je serais assez fan s'il cassait ce caillou Là c'est vraiment le style de jeu Sentry où la topographie de la map elle joue contre toi en tant que zerg Donc tu veux limiter son impact et ça c'est péter les rochers au point stratégique Et c'est con mais là le fait d'avoir un truc qui referme ça joue plus à ton désavantage qu'à ton avantage Je suis assez d'accord, je pense qu'il n'en a vraiment pas conscience Shino sinon effectivement il sera en train de le faire Il le fait maintenant Un peu tard Un peu tard peut-être qu'il peut continuer de cliquer ou il peut choisir de le retrouver au milieu de la pampa Il y a une belle armée aussi également de la part de Shino Il va y aller agressivement le bon rail sur ce coup là Mais les Bicoros ils sont envoyés directement du coup on a rouvert vers le flanc du centre encore une fois 7 de force filter à gauche du coup-ci qu'on va libérer Mais pas mal d'unités qui se sont fait gratter à droite du côté du joueur français Shino Il y a 3 coups, une full énergie à droite aussi qui ne doivent pas être perdus Ouais c'est important effectivement et les Sentry de première ligne sont essentiellement à compte d'énergie justement Le bon rail qui a utilisé juste trop de force filter Shino qui a su être relativement patient Ah mais là il n'y a plus que du road, il n'y a plus de zergling et il y a de l'immortel stalker en force On dodge les billes corrosives Il y a 6 immortels c'est tellement énorme Il y a 6 immortels à 7 minutes 50 de jeu mec c'est scandaleux ce qu'il fait C'est complètement scandaleux et c'est en train de gratter dans cette masse d'unités que Shino avait pourtant bien produit La masse d'immortels avec cette gold pas punie parce qu'on en a pas parlé mais voilà le GG va tomber GG, rail qui prend la game numéro 2 Putain c'est ouf Il y a du road, il y a du ravageur Il est très 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 orienté sur le fait de défendre l'agression qui va arriver 100% Mais à aucun moment où on a ce, le proto s'a pris une gold, je mets des billes corrosives sur les packs de minerais C'est moi qui suis actif sur la map Alors comme il y a un prisme avec 2 immortels c'est pas le truc le plus simple du monde avant le road speed D'aller mettre la pression, le creep était pas nécessairement là non plus du côté de Shino Donc il pouvait pas trop s'approcher mais généralement les gold sur cette map elles sont punies A chaque fois que tu vois un mec qui prend une gold tu te dis ah fausse bonne idée quoi C'est ça, ne serait-ce que les mecs qui vont aller, bon là c'était pas possible parce que lui même n'avait pas pris sa gold Mais qui vont aller sortir une queen avec le truc de la chambre d'évolution et la cryptumeur dans les carrés de minerais Voilà tu sors une queen et bon bah le mec il est obligé de déplacer des unités Il peut pas miner pendant 10, 15, 20 secondes Et c'est con mais sur des styles de jeu comme ça qui sont très timing heavy en fait pour rail Bah 15 secondes de mining en moins sur la gold ça a un impact assez dramatique en fait Là il a juste fast expand, un build assez standard fast expand sur cette gold Il a mis beaucoup de prop dessus, il l'a saturé comme il se devait Donc en fait c'est juste un joueur qui a pendant plus de 4 minutes de jeu miné sur une gold Quand l'autre était sur une base tout à fait standard Il a d'ailleurs dû prendre la B3 en premier lieu parce qu'il s'était fait pylon block Donc t'as pris un léger retard économique Et en face t'as un mec qui a genre un timing de base boosté aux hormones par la gold Bah il en a fait quoi ? Immortel, très minéral heavy, gaz et vie également Mais minéral heavy quand même avant toute chose Une robot très tôt, combien d'immortels on a dit ? 6 En moins de 10 minutes, beaucoup de stalkers mine de rien au fur et à mesure des warps Beaucoup de stalkers, beaucoup de zélotes Et une warping initial de quoi ? 800 tris Qui était quand même pas mal gorgé d'énergie Avec lequel il a fait probablement peut-être une quarantaine de forcefield Donc il a une armée qui est ultra blindée Et oui Roach Ravager en open ground peut faire ce genre de choses Surtout en haut d'une rampe Mais là il y avait beaucoup Vraiment beaucoup Il y avait beaucoup et le truc c'est qu'Attrapref Qui va être le troisième théâtre d'affrontement entre ces deux joueurs Bah c'est aussi une map sur laquelle on peut voir ce type de choses se produire en fait Ce type de play Sentry Heavy C'est une map qui est ouverte d'une manière Bah t'as deux bases et ensuite c'est la jungle Bah c'est la jungle et ces masses de couloirs en fait Donc c'est ouvert mais dans une mesure quand même limitée Ou bah en fait trois forcefields suffisent à couper un chemin d'accès Et bon bah t'as trois ravageurs tu les balances Mais on l'a vu ils rebalançaient systématiquement ces forcefields Et à chaque fois bah le temps qui est perdu par les ravageurs Parce que t'as le cooldown de la bille Ensuite la bille elle met deux secondes à tomber Bah déjà ton forcefield en fait il avait déjà Il a déjà payé pour son prix clairement Il a déjà vécu la moitié de sa vie Parce que ça dure dix secondes un forcefield Donc c'est Ouais c'est con hein mais Mais c'est une map qui peut être dangereuse aussi Si Guérichael essaye de faire un seal c'est meilleur Je suis tout à fait d'accord avec ça Je pense que t'as envie d'une strat agro Il y a une prop qui part très tôt dans cette partie Effectivement début de game 3 Effectivement on est sur un play forge potentiellement de la part de Rail Ouais ça me parait un peu étrange de poser sur le low ground Mais de sortir une prop comme ça qui n'est pas la prop qui a posé le pilon Et de faire des gros sacrifices économiques du coup En sortant deux prop d'affilée comme ça très rapidement Il va gateway mec je crois Bah ça me parait bizarre Gateway forge ? C'est peut-être un gate forge hein Ouais peut-être mais Voilà Ah bah non il est juste dans l'idée de body block la Hatchery Et du coup t'es quand même Là pour le coup ça fait vraiment chier de pas prendre ta B2 sur cette carte Parce que voilà comment elle est loin ta B2 Bah après Sur ta B3 Tu sais t'es pas censé avoir un truc qui se produit sur ta B3 tu vois Et tu peux péter les cailloux tu fermes l'accès Toutes tes défenses elles peuvent être là Merci à Damx pour les 41 mois de resub Donc genre ça fait chier parce qu'elle est loin Mais je suis pas sûr que ça a un énorme impact Même sur un timing similaire à la partie précédente Non mais c'est possible Non mais c'est possible Surtout qu'il y aura pas vraiment un timing similaire Il arrivera forcément plus tard s'il veut arriver avec l'épidance Bah ouais parce que les minerais sont bleus sur cette carte TKL Alors il y a des gold il y en a aussi S'il veut faire des plays un peu péter D'ailleurs est-ce que tiens quand t'es chino tu vois t'as pas pu prendre ta B2 ok Tu prends B3 enfin tu prends la B3 qu'il a prise là Et la gold en offensif Bah Et tu lui chuis des rots tu as des Zerling à la gueule c'est possible hein Je trouve ça toujours très risqué comme go Parce qu'en soit Bah si tu Déjà si tu pars du principe que tu vas jouer plus sur 40 drones Ce qui reste pas mal de drones mais te permet de saturer gros sommaire d'autres de base Bah en fait Ok t'as ta base qui mine de manière très efficace Mais en fait tous les renforts de queen que tu voudrais amener Tous les renforts d'unité que tu voudrais amener contre les premiers adeptes Contre les premiers oracles Contre la première pression drop par contre Ah bah la douleur elle est réelle tu vois Donc je pense que c'est vraiment des bases Quelle que soit la base que tu prends Elle est bien plus efficace en B4 pour le joueur Zerg qu'en B3 Effectivement en B4 c'est potentiellement vrai Mais en plus Et ça permet aussi des dynamiques de fin de partie qui sont intéressantes sur Atraprev Parce que le mec qui te snique une gold sur cette carte C'est un peu chelou parce qu'elle est ouverte, elle est visible, elle est pas loin Mais dans une game bordélique Elle passe Et si elle mine une minute, une minute trente ça peut changer le truc Les Zerg en profitent plutôt pas mal à l'heure actuelle en ZVT j'ai remarqué Ca donne des games assez intéressantes C'est une carte qui est vraiment cool je trouve Atraprev dans ce nouveau pool On va voir ce que propose Rail tu disais Il a ses builds lui Il a sa manière de jouer, sa manière d'interpréter le PVZ Et sur cette game numéro 2 il a équilibré les choses Là on a cut les probes un peu du côté de chez Rail Je sais pas si t'es sur les blocs ou quoi mais Ca ressemble foutrement à DropDT pour l'instant Le truc du bonhomme Ca pourrait encore être les glaives raisonnants Notamment parce qu'on a toujours pas rajouté de robot Alors qu'on a le gaz pour le faire On a pas encore le minerai mais on peut envisager de le faire Allez on fait danser l'Overlord Histoire de s'amuser Ok ça va effectivement être DropDT je pense Du côté de Rail Puisque voilà on parle beaucoup du drop par contre Comme build principal protos à l'heure actuelle Mais c'est un drop qui commence systématiquement Eh non ça va être un Chargelot Factory Très bien Mais c'est un drop qui commence systématiquement par la robot Eh mais peut-être un Chargelot Factory into quelques détés Avec le gaz banqué depuis Ce qui existe aussi mais vu qu'il a cut les gaz C'est effectivement purement un Chargelot Factory Ok petit coquin est-ce qu'il a vu la robot Chino là ? Je pense qu'il l'a vu Je sais pas Les airlings sont arrivés suffisamment proches mais Ah ils ont pas monté la rampe C'est confirmé Et tu prends l'adepte aussi sans problème C'est une bonne prise hein D'autant plus que voilà Si t'avais eu 4 airlings de plus Bah en fait le Stalker il allait très clairement mourir Pour le fait que Rail pose un pylône Il a voulu prendre un risque limité Les gaits qui sont d'être ajoutés Et là Chino il a besoin de se rendre compte très 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 vite De ce qui se passe Il a le Roach Warren qui va arriver Dans un timing raisonnable Mais enfin je dis ça Et d'un autre côté la charge n'est plus qu'à 40 secondes Il y a 7 gaits sur le terrain J'ai peur Chino mec C'est le coup Rail c'est fou parce que mec ça fait tellement longtemps Qu'il joue que comme ça Mais dans tous les match-up il est infâme comme ça Il est pas mauvais en plus ce con Mais effectivement il a vraiment Genre le de base quoi Le de base russe quoi C'est un classique Ah ouais non mais c'est vraiment ton Typical Russian Protos C'est assez fou Mais c'est un des rares Qui est encore compétitif en Russie pour le coup La population plutôt Starcraftienne en Russie Qui s'est un petit peu décimée Clairesemée Clairesemée notamment depuis le retour de Happy Sur Warcraft 3 Et oui il était bon aussi Et puis effectivement lui c'était plutôt du côté Campy De l'équation Ouais bah Terran quoi Merci DoduDodu05 Ou aller au GCD Merci WebTV Merci pour le contenu de qualité En quantité Effectivement c'est une très bonne punchline Merci beaucoup La Zeloth Factory de Chino De Rail pardon Et Chino qui doit passer à la défense Et qui essaye d'éviter le combat Tant que son armée est pas regroupée Mais voilà les Zeloth sont déjà au corps à corps Et là ça va être plus compliqué de courir Peut-être pendant ce cooldown de charge On peut aller se mettre à un meilleur endroit Mais ça continue de warper Bien plus loin C'est les Queen et les Roachs du Nord Qui sont en train de se faire prendre à Partly Ouais non là ça me parait très compliqué pour Chino Bah en fait qu'il voit le truc arriver un petit peu trop tard quoi Et en fait une game en fait Où un joueur Protoss il a plus de supply armée que toi Et c'est vrai dans tous les match-up Bah en fait c'est une game où tu sens pas bien Donc c'est vraiment effectivement Même quand tu fais que des Zeloth quoi Même quand tu fais que des Zeloth Après contre un Zerg particulièrement Au terrain ça serait vraiment pas Bah ouais mais parce que le Zeloth Tant qu'il y a pas le Roach Speed C'est ultra compétitif Ah bah le Zeloth Charge il rigole pas du tout Ah c'est un boucher quoi Ah malheureusement Y'a une Chino qui s'est fait prendre un petit peu le pantalon Sur les chevilles Et qui va avoir de grosses grosses difficultés à microsA Effectivement sans le Ouai tt 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 C'est triste de se faire sortir comme ça Mais Chino voilà qui s'est fait attraper par Rail On l'a dit, c'est un joueur ultra agressé Qui s'est fait attraper Qu'est-ce que c'est le nom de la carte ? Bien joué Abile Abile, Abile On va tenter de trouver rapidement des games sur lesquels enchaîner Parce que du coup, il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans les games à côté Un petit point braquette Petit point braquette Alors du coup, DNS et Gérald, ça a l'air d'être toujours en cours Eliezer qui s'est qualifié en battant 2-1 Lambo Félicitations aux joueurs polonais Bien joué Eliezer Gobelin, Art, Tielo Lambo qui attend du coup dans le match qualificatif du loser On va avoir Stéphano Rail en fait On va avoir Stéphano Rail Et ouais mon gars Et ouais mon petit go En vrai dangereux, dangereux Rail même face à Stéphano, faut pas croire Ah mais c'est clairement un animal qui est dangereux pour n'importe qui C'est un peu Blay en proto C'est un mec, il est dangereux pour n'importe qui Tu sais qu'il a peu de chances de gagner un tournoi Mais il est dangereux pour n'importe qui Qui peut-être est quand même un cran en dessous de blague En termes de niveau Mais dans l'idée, t'as vraiment ce mec Il est dans ton groupe stage à n'importe quel stade de la Dreamac Et t'es pas serein sur ta capacité à nécessairement le miner Tu reviens sur nous Rapido Oui N'hésite pas en fait quand on fait ça A choper toi-même le Likopédia Comme ça on peut continuer de cycle les games en fait C'est ça Dans la fin de la game entre DNS et Gerault Il y a un partout dans le BO3 Ouais mais c'est une game qui est en train de gagner Il est gagné par DNS, il est pas trop mal Je trouve ça C'est Wardy TV Twitch.tv slash Wardy TV Twitch.tv slash Wardy avec trois i Ah oui Du coup Sur Twitch Sinon tu vas sur Team Liquid et tu vas le retrouver effectivement Non Reviens stream de Wardy Ah ok d'accord Ah ok C'est la game qui est pause en fait Le stream va bien mais la game est pause Et vas-y ouvre Stéphano on l'a en pote Stéphanie Stéphanie Il est pas connecté Oh Bah alors Stéphanie Est-ce qu'on a problème ? Ouais Est-ce qu'on a problème ? D'ailleurs pourquoi problème est féminin ? On en dit problema aussi Non ? Alors là t'es parti sur un sujet mec Donc là on parle quoi ? On parle espagnol Espagnol Problemo Je ne parle absolument pas espagnol Peut-être qu'il y a un accord d'un problème à ce sujet d'un truc féminin Problema Ou problemo Un problemo Je crois que ça se dit Un problème S'il y a des gens qui parlent espagnol dans le chat Je pense qu'il y en a J'essaierai de jeter un oeil Alright Bah on attend la game Du coup entre Et du coup DNS contre notre petit Geralt C'est fini parce que Wardy on l'a vu dans le chat là Ouais Alors qu'est-ce qu'il se passe ? La question c'est fini Vas-y vas-y Fullscreen sinon on le fout sur le nôtre C'est pas grave Ouais mais j'ai vraiment pas envie de rater la game Mais Steph est pas là donc Steph est pas là ? Allez bon vas-y Steph est pas là donc Vas-y passe sur notre écran Vite fait mon petit man de mal C'est la fin de la game C'est la game qualificative Ça va aller Ça va aller ça va aller Du SC2, du cheese, du fun, du love, xoxo, merci Jagana Ok Geralt qui est en train de jouer avec Disruptor Est-ce que ça connect ? Bien joué Dernier moment Ok L'immortel qui va se faire trigger Il est en train de lui rentrer dedans Il est en train de lui rentrer dedans Il est en train de péter Geralt Voilà c'est ça qu'on voulait voir Aïe 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 On va soulever l'immortel Il est où Geralt ? Et là il n'y a plus beaucoup De supply RV Et tous ces gens qui disent Tu que le joueur le débi est trop fort en PVP Même Dernier va se faire défoncer Et bien regardez Comme le meilleur joueur français En train de vous expliquer la vie Il va l'emporter ici Et se qualifier du coup Pour la challenger de Montréal Match qualificatif ? Match qualificatif Ah merde on a raté ça Fallait pas un John Pourquoi t'as John dans l'autre ? Parce que C'est con je pensais pas que c'était le BO qualificatif Bravo DNS Bravo DNS Ça fait plaisir Et la raison pour laquelle j'ai joint ça C'est parce qu'en fait Quand je suis revenu T'étais tout seul J'étais tout seul Mais la game 3 était Celle-là était lancée Ouais Ah la game était lancée Et en fait il y avait les délais De tous les trucs Tout le monde était en pause Et Chino il m'a fait Eh vous avez une game ? Ouais 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 Non mais normal Ok légitime D'accord Donc c'est qu'on est arrivé au milieu de ce truc là C'est compliqué de suivre un qualifier comme celui-là On espère que vous ne nous en voulez pas Mais voilà on a vu la qualification en direct de DNS N'hésitez pas à lui envoyer des petits big ups Avec évidemment pendant ce temps-là Un Clem et un Denver Qui se sont qualifiés hier soir Donc ça fait 3 français déjà Qui seront là pour le tournoi Donc la version XXL de ce tournoi Juste les gens triés sur le volet Qui se seront qualifiés dans ce qualifier là Se retrouvant dans un gros tournoi Pour arriver et être payés gracieusement Par Blizzard Entertainment Pour aller participer aux prochaines étapes des WSS À Montréal Et avec une absence notable de The Usual Suspect On n'aura pas de Serral ? Si attends il y aura Serral Parce que lui il a gagné par le ladder Donc il est déjà dans le tournoi Ah oui exact C'est ça qui me semblait C'est bien ce qui me semblait Parce que du coup Voilà par le ladder En fait en début de journée On m'a dit Mais non et tout Ils ne sont pas là Voilà du coup on ne sait pas Mais oui voilà Top 4 Grandmaster Hiromarin Nerchio Renor Uthermal Ah Serral Et Serral Pourquoi il est déjà dedans Je ne sais pas Il n'y a pas d'explication Invité Serral on ne lui pose pas de questions On l'invite dans le tournoi Est-ce que C'est marrant ça Alors Snud c'est étonnant Namchar c'est étonnant Mana c'est légitime Ouais finaliste Mais je ne sais pas comment Ils ont été décidés ces invités Les derniers demi finalistes Namchar pourquoi il serait là du coup Il n'y a pas d'info Go sur le jeu du coup Conquerra de pas Stéphano Pour le coup Il n'est toujours pas reco Non je ne le vois pas Ok Rentre dans Marksvart C'est Uthermal C'est Uthermal ouais Parce que sinon Quand on ne sait pas quoi foutre Il y a quand même Uthermal On suit beaucoup les français On est très intéressés Par le Par forcément par le Ah on a été exclus du ça Ah ça ne devait pas être le C'était pas un truc du tout Oui parce que Uthermal En fait il est déjà qualifié Par le ladder Justement là devant les yeux Justement Lulul On s'est fait GG nous rebanne C'est ça Ils nous ont dit non Lol nope Vous n'avez pas les droits Je vous avoue Je vais envoyer un message à Stéphano Oui Pour lui demander S'il est chaud quoi Where are you my boy Parce que là Il faut effectivement Se connecter Se connecter Sinon ça Ce serait dommage En fait d'en arriver à ce stade là Et de se faire def win Parce que t'es AFK Uno problemi I no problem Problemo n'existe pas Ah C'est no problemo No problemo C'est peut-être plutôt italien Problemo du coup Parce que c'est quoi En espagnol du coup Du coup c'est un problema Un problema Ça termine par A Mais c'est masculin Ah d'accord C'est masculin Mais c'est avec un A Ok A mi gusta el pollo A mi gusta el pollo Also yes El polo c'est le poulet Dos polos hermanos Exactement Problemo n'existe pas 3 fr qualifié déjà Effectivement DNS qui est le 3ème français A se qualifier en challenger On espère du coup Qu'on n'aura pas des baguettes Kill en début de challenger Puisque du coup en challenger Le truc c'est que t'as un BO5 A gagner et tu pars à Montréal Alors est-ce qu'on a confirmé ça ? Parce que moi j'ai cru comprendre Qu'hier on s'est fait troller En disant non en fait C'est un groupe Ah ouais ça m'évoque quelque chose Oui c'était hier Je me rappelle comme si c'était hier Ouais c'était parce que C'était effectivement hier En fait là C'est moi où c'est la première fois Qu'il y a une challenger Aussi complexe que celle-là En termes de constitution Parce que là il y a L'open qualifier En parallèle du coup Du ladder qualifier Ah non c'est toujours comme ça C'est toujours comme ça ? Ouais Avec tournoi 1 In tour tournoi 2 Et ensuite qualification J'ai pas fait la challenger de l'année ou quoi ? Je crois pas non Mais en même temps T'es tout le temps sur Overwatch Oh ferme là Oh c'est nous on est comme ça On se dit Mais il est ouf un cas Non mais c'est surtout Que je suis pas allé aux events En fait J'ai surtout pas out Les events cette année Donc j'ai pas trop suivi Comment ça fonctionnait Alors attends Group stage Day 2 Top cap move into group stage Double elimination group stage Ouais c'est Attends Double elimination group stage All matchs are best of three Et du coup tu Ouais donc là Après ça passe en Ça passe en groupe Il va y avoir 16 joueurs Du coup en 4 groupes 16 joueurs en 4 groupes Ça va être dur Et les 2 joueurs Qui sortent de chaque groupe Avancent quoi Ouais Et après play-off Ouais Et les play-off Bah les play-off ouais All matchs are best of five Mais c'est un bracket tu vois Ouais mais du coup Ça c'est top 8 Mais ouais Et du coup Ah oui play-off Et du coup Tout ça c'est la challenger Ça c'est juste le qualifier européen Ah merde Le top 4 des play-offs Donc en fait Ces trucs là Tous ces joueurs là Vont se retrouver dans 4 groupes de 4 Format GSL Qu'est-ce qu'il dit Rayl ? I don't see Stefano Yes Bennett issues Ok Bon on est pas encore À la def win Mais ça parle de Stefano Qui est pas là quand même Ouais Et du coup Donc tout Voilà Tous ces mecs là Se retrouvent en group stage Double élimination Format GSL On envoie le reste Dans un bracket Qui est en single elimination Donc il n'y a plus de loser Comme aujourd'hui BO5 jusqu'à la finale En BO7 Et le top 4 Est envoyé là-bas C'est ça Hôtel avion Hôtel avion je crois Hôtel avion Hôtel avion Effectivement T'as un gros bifeton Pour aller là-bas Et t'es bien Et en plus de ça T'as chopé entre 1600 Et 800 dollars Pour ta place en challenger Donc t'es vraiment bien Tu gagnes des thunes Et ton économie sur le voyage Et attends Mais si tu descends Je crois qu'il y a Avant toute seule Là les mecs qui rentrent Dans le bracket Ils vont prendre des thunes aussi Vas-y Place 5 to 16 Ouais ils prennent des thunes aussi C'est ça qui est cool En fait c'est que là Du coup Tous les joueurs qui sont qualifiés Sont déjà dans un bracket stage Ce qui fait que top 16 Ils prennent 400 balles Voilà Non mais c'est trop bien Mec c'est trop bien Il y en a un peu Distribué à tous les trucs Un peu de points WCS Même si Tu vois déjà top 30 points WCS En vrai 30 points Ça fait la diff Parce qu'en 2016 Il y avait le truc Drogot Avec 9 points d'écart Il y avait Drogot Mais en fait Surtout juste derrière lui T'avais Utarmal et Haz Qui étaient à 15 points d'écart chacun Et concrètement Si il y en avait un des deux Qui avait gagné un match Je crois c'était Les deux C'était au Zium Shanghai Oui Non Utarmal ça pouvait pas T'en gagner Parce qu'ils gagnent le truc Mais tous les deux Genre ils avaient Tous les deux Un tournoi où Ils n'avaient pas gagné une série Et s'ils avaient gagné Cette série tous les deux A chaque fois Ils passaient tranquilles C'est ça C'est des tournois Ils se font éliminer En groupe stage 2 Donc un truc Ils se sont parlais loin Mais ils gagnent une map de plus Et c'était bon Ils gagnent ce BO3 Qui les fait passer En groupe stage 3 Ils prennent 40 points Et il n'y a plus la probabilité Et ils faisaient un tiebreaker A la place de Drogot Pour aller en Bisconde Merci Nono171717 17 Vivo Gaming et la passion Du Starcraft The Game Pendant 5 mois Ça aurait été mieux Que ce soit 17 mois Je te l'avoue Mais rendez-vous Dans 12 mois On s'était donné rendez-vous N'hésite pas à nous mettre De la musique de fond Matt Mal Je sais pas si tu as observé Le travail de ton collègue Rambominator hier soir Qui était beaucoup dans le même Oui Beaucoup dans la réactivité Beaucoup dans la musique De fond par moment N'hésite pas à avoir Des teams liquid ouverts Des trucs avec les infos Avec les streams ouverts Qu'on puisse jumper dans les trucs Soit une partie de l'équipe Ce soir Matt Mal Oui Faut pas hésiter A s'investir dans ce genre de choses Ah Stéphano qui se connecte Stéphano 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 Allez Non j'aime bien la structure du truc C'est très complexe Pas évident à Broadcast Ouais Mais si on l'admet comme Genre oh regarde On voit plein de games Et puis en fait Je t'ai intéressé aussi Par les quelques pseudos Que tu connais pas trop Tu vois Et qui remontent 3 tours de loser Là il y avait un hollandais Qui avait un nom Non non Avec un nom un peu Un peu d'airpique d'ailleurs Si je puis me permettre Mais de mémoire Mais on s'en fout Qui avait monté quelques Ouais c'est ça Descend 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 C'est qui Tu peux nous montrer Un petit fonds ça Pour voir où ça en est Parce que voilà Il y a aussi ce truc là C'est genre Si vous kiffez Starcraft Là on est vraiment Dans un truc européano Européen Donc en fait tu retrouves Tous les Il y a des pays Qui sont pas au même niveau Que d'autres tu vois Evidemment la France L'Allemagne Les Pays-Bas La Pologne domine Parce que c'est les pays Qui ont encore une énorme communauté Et ça c'est grâce à vous Et c'est aussi pour ça Qu'il y a du monde Sur ce stream Et que vous kiffez Mais voilà Cass il est encore actif Il joue ses games Zanster c'est cool Il revient de Corée Il y a des trucs Il y a des games marrantes Qui se passent un peu tout le temps Et du coup c'est au petit bonheur la chance Nous on suit un peu Ce qu'on a envie Et puis il y a 3 minutes de délai Donc on peut pas vraiment Vous demander votre avis aussi C'est ça le problème Mais nous on aimerait Vous caster toutes ces games Tu vois Non clairement Et donc du coup On en choisit On en truc On vous en récupère Les petits morceaux quoi On essaye globalement De se baser sur deux choses C'est les français Et est-ce que ça va être un match cool Ouais Globalement Mais après le truc C'est que les français vont loin Donc du coup Ils deviennent en termes d'impact Des games intéressantes Bien sûr Mais tu sais Quand la réflexion c'est Bon est-ce qu'on va regarder DNS Ouvrir en deux Un pauvre protos Qui avait pas besoin d'avenir au monde Et à côté de ça Bah en fait T'as un Stefano Uzzicotti Et en fait T'as une vraie question légitime Sur bon bah Qu'est-ce que Uzzicotti Peut donner contre Stefano Bon il s'avère qu'il s'est fait chier dessus Tu vois Mais du coup Bah là c'est plutôt rigolo Il y a moyen de générer de l'amusement Et bah en fait C'est un peu le but Avec le stream de manière générale C'est de produire du divertissement Pour vous Pour nous Pour le monde entier finalement Au gaming Ouais et puis des games Tu vois genre Moi je savais pas que Kassi Bon voilà Kassi joue Mekar en ce moment Il aime bien faire des trucs Bon il se fait prendre de vitesse Par du Rochidra depuis tout à l'heure La pression est totale On tente de drop du côté de chez Anster On arrive plus 3 d'attaque quand même Avec une hive assez rapide C'est intéressant tu vois Tu grappes des petites infos Et puis après Quand tu les vois faire un bon run En stage 3 au WSS Tu sais un peu comment ils ont joué T'as une idée Ah il perd le CC Kass Pas content Non pas content Le bon Kass Nous on attend bien évidemment De pouvoir rentrer dans la game Ne vous inquiétez pas J'ai le bout Le bout de ma fouille Le bout de ma fouille Sur le nid de Stéphanie Du coup ne vous inquiétez pas On rejoindra ça Sans aucun soucis Pendant ce temps là Du coup Anster le joueur sud-vois Qui est très très bien dans sa game Avec un 3 d'attaque qui est lancé Rochidra Viper Tu vas pouvoir tranquillement Voilà Aller chercher de la tech supplémentaire Avec une Spire Et du coup En conséquence La greater Spire Broodlord Hydra Viper C'est ça qu'on aime Et là Hier Il s'était complètement planté En faisant son En voulant faire son doom drop Et en envoyant finalement pas ses overlords Il avait complètement manqué une occasion Je crois C'était en quoi ? En ZVP non ? C'était contre DNS je crois d'ailleurs Ouais Et du coup Bah là en fait Un peu la même dynamique Genre en ZV T'es contre du méca Tu pourrais quand même réussir à t'empaler Bah mec Go ne pas t'empaler Envoie des unités dans tes overlords Il a fait un drop 1 tout à l'heure quand même Là j'ai l'impression À droite dans la main Quand on est arrivé sur le cast au tout début Stéphano dans la game Boum Boum Ok le multitask Putain Ok il prend la PF à gauche Il y a 0-0 dans ce match dans tous les cas Donc on n'est pas encore sur quelque chose de décisif Stéphano du coup Deux rounds de la qualification en loser Via le loser Comment ça marche ? Deux ou trois rounds On est où là ? En bas Tout en bas Il est tout en bas contre Ray Du coup il a trois matchs En comptant celui-ci à gagner Deux ou trois Ouais voilà Il a deux rounds de la qualification En passant celui-là contre Ray Donc c'est pas fait encore Non c'est loin d'être fait pour l'instant Maintenant Ça fait plaisir que DNS passe en plus Ça a été le braquet du PVP Ray, Hart, Geralt Et 2-1-2-1-2-1 à chaque fois Mais il a gagné les trois BO Du coup qualifié par le winner Ça fait plaisir En même temps Là on a eu des armes thématiques Je sais pas si t'as remarqué mec Mais On a Le top arbre C'est l'arbre du PVP Le bottom arbre C'est TVZ, ZVZ Et là Bon bah t'as tous les Terran éliminés Au premier tour Qui se sont aussi fait chier dessus Au deuxième ronde du loser Bah il fait bon jouer Terran Bon après les Terran qui se font éliminer C'est Ziggy Uzi Koti Content Gaga Et Abaddon Alors moult respect Hé mais tu vois Content Gaga On le voit sur Team Liquid Il a réussi à percer la malédiction De on te disparaît avant TL C'est ça C'est bien Bravo La progression est réelle Et on est dans la game les petits gars Un jour content il sera aussi fort que Coca C'est ça Je sais qu'il va très mal le prendre Ouais je sais Il faut pas qu'il soit GM Il est nul Ah il te l'a dit à toi aussi Non il te l'a dit à toi Mais ton PC était ouvert Avec la conversation ouverte Donc Du coup j'ai fait Mais mêle toi de ton cul toi Content Gaga Oh Fous de moi lui ou quoi Allez Go Stéphano Contre Rail On va partir directement sur cette game 1 sur 16 bits Ici En haut à droite En protos bleu Il s'agit de Pele 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 Direction en bas à gauche Bien évidemment vous pouvez utiliser son emote Dans le chat Il s'agit pour Gamers Origines De Stéphano Je commence à avoir beaucoup de mal mec Est-ce qu'il y a des bières ? Je crois pas non Ah Ça m'aiderait pourtant Dieu sait que ça m'aiderait Tel Astérix avec sa potion magique Oh Mais non t'es Kael Je vais tomber dedans quand tu étais petit Enfoiré Rail qui continue son travail classique de sap Tu veux poser ta hatch Eh bien je dis non Après sur cette map c'est moins impactant Même si bon En vrai Stéphano voulait prendre celle de devant Et il se retrouve à prendre la pocket Et puis surtout il se retrouve avec une hatch Qui est beaucoup moins avancée Qu'elle devrait fasse un mec qui part de Nexus first Alors du coup c'est un peu ballot Si tu partes de Nexus first De laisser ton pilote se terminer C'est ballot et pas ballot Ballot parce que du coup Tu auto-retardes ton Nexus Donc en fait le fait de retarder la hatch Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça Mais de l'autre côté Ça veut dire que la B3 du joueur zerg Elle va pas arriver tout de suite Mais bon enfin Stéphano il va faire 4 zergling Et il va s'en débarrasser Donc bon Ça paraît être un petit peu vain Ouais mais Je suis d'accord Je pense qu'on va pas trouver de build order Parfait d'un point de vue Comment dire Gestion du temps Et précision Et voilà Utilisation optimale des ressources Mais par contre On voit encore une fois Un truc à rail quoi Rail-like C'est-à-dire Je te fous la merde Dans ton build order Joue un peu greedy Pour faire une chier d'unité Et je te time Donc Pylone block Et Nexus first Ça rentre dans la catégorie Je pense C'est vrai Au moins Nexus first Ça m'inspire Charjot de Factory Et après on verra s'il le fait Il aura déjà éliminé un Français avec Peut-être un deuxième Est-ce que tu veux que j'opse mec ? Je veux bien Ouais Je voulais te demander ça avant Mais en fait Comme on n'a pas fait de pause Est-ce que je suis full fatigué ? Je comprends Petite nature Alors Je rigole Non mais Non je vais pas répondre Je vais pas être agréable Du coup je vais pas répondre Non là C'est un moment où Je sens que l'ambiance va se tendre Je vais pas répondre Je cache difficilement Le fait que je te déteste ton cast Alors si en plus Je dois répondre A ce genre de commentaires C'est vrai ça T'as eu Sentry Ça peut être une sentry Purement du map control On verra Si c'est le cas Mais pour l'instant Ça manque encore gravement De bâtiment technologique Au moment où je dis forcément Une Stargate qui va être ajoutée Du côté du joueur russe Ouais Stargate Classique Le Nexus First est là Mais la transition Tout à fait Habituelle Classique du PVZ Au point que Pendant une période Je disais Je ne dirais plus Que la Stargate a été droppée Parce qu'elle est droppée A toutes les gars Je ne commenterais plus ce move Je sais plus avec qui j'ai fait ça Avec Algos Je crois Contos il fait son truc Evidemment Ça veut dire une porte spatiale Mais voilà Il l'a fait derrière un Nexus First Donc Il y a encore une fois Cette notion De dynamique économique Un peu boostée Bien planquée sur une carte Où de toute manière Tu n'as qu'une petite rampe à tenir Donc on ne prend pas Énormément de risques A faire Nexus First Aussi sur cette carte Je pense La question c'est Qu'est-ce que tu en fais Parce que technologiquement Tu vas prendre un petit retard Du fait d'avoir juste Mis en avant de l'économie Peut-être la raison Pour laquelle tu disais Charge Lot Factory Robo, Zelote T'as juste plein de minerais Ça fonctionne Là c'est un truc Un peu plus complexe Ce qui m'interpelle un peu C'est cette forge Là cette forge Je ne suis pas sûr Qu'elle soit faite Pour faire des upgrades Ah quoi qu'il y a une robot Qui est rajoutée Bon Il faut que j'arrête De faire des calls Sur ce que fait Gary's Trail Genre il arrive Et il fait des canons Dans la main Genre là En fait moi je m'attendais A ce qu'il pose un pylône Sur le low ground De sa V3 Il pose 3 canons 3 chutes batterie Il pose son exfus Et t'as une bellezise De la flotte Tu vois Genre Derpous Kytos Bah pourquoi pas Bah parce qu'il y a une robot Qui a été rajoutée Oui c'est vrai que cette robot Elle a rien à foutre Genre En fait Si c'est juste pour faire un ops Tu n'as pas besoin De la faire aussitôt Si tu penses Que tu vas absolument Avoir besoin de détection Bah tu sors un oracle Et ton map control Il assuré par tes unités aériennes Donc no need un ops Donc en fait cette robot Elle est là pour faire un truc La question c'est Elle est là pour faire quoi Et bah j'en ai aucune idée Il a failli perdre un phénix Dans un duel acharné Entre une queen Et un overlord Qui essaye de fuir Plus un attaque immortel Bon Voilà Que ça répond à ta question Absolument pas Ça ressemble à rien Plus un immortel Maintenant je pose un twilight Ouais bah Ouais Adept immortel sentry Avec les glaives C'est pas forcément très intéressant Du coup de faire le plus en attaque Sur un go glaive résonant Parce qu'en fait Quoi qu'il arrive Tu tout shot les glings Ouais Donc en fait Bah limite J'ai envie de dire Charge l'autre Là tu fais un go Peut-être deux bases Genre Zéloït charge Arconte immortel Ou pas Non mais voilà Je t'ai dit Faut que j'arrête de faire des calls Genre Tout ce que je dis Ne marche absolument pas Dans la logique De cet homme russe Non mais c'est pour ça On se pose des questions TKL On est curieux On est curieux Dans l'expectative Dans l'expectative Face à la manière de jouer De l'ami Gerrish Rail Ce qui veut dire Qu'on ne s'est pas du tout Intéressé à Stefano Qui depuis tout à l'heure N'est pas bait par grand chose N'a pas vraiment Énormément scouté Stargate, robot Il est au courant Il prend des bases Il joue réactif C'est le Stefano classique Par contre il prend beaucoup de bases Et il les prend vite Donc ça c'est intéressant B4 à 5'50 Qui est déjà bien lancé Petit run bait de Zergling Au niveau de la B3 Ce qui peut cancel On en était pas loin Il va vouloir prendre la centrie Mais la bonne micro Gerrish Rail Grosse micro là Sur cette petite séquence La centrie qui revient Prendre sa position Le force field parfait derrière Le truc qu'on peut pas lui enlever C'est que Le mec il a des plans de jeu Il a des plans de jeu C'est pas les plans de jeu Les plus fins de la planète Mais ils sont efficaces Et en fait Il a les mécaniques Pour back it up C'est vraiment un mec Qui joue un peu Protos style HOTS Où Ouais bon bah Stalker centrie C'est vraiment stupide Ouais mais en fait Tu rates un force field Et t'as perdu Et là c'est très similaire Donc c'est ça Qui le rend plutôt cool T'as pas le droit De rater ton contrôle d'armée Maintenant on verra Ce qu'il a proposé sur la suite Il envoie un plus 1 de défense Plutôt qu'un plus 2 d'attaque Choix intéressant s'il en est Mais du coup Le 1 de défense bénéficie énormément En unités gateway Et en ayant beaucoup de charge Ça peut être effectivement Une très bonne idée Bien sûr C'est clairement Beaucoup moins intéressant Pour une armée Qui serait très robot heavy Mais le plus 1 de def Qui va faire du bien Au stalker Je pense que Sur l'immortel T'es plutôt satisfait aussi Tu passes à 2 points d'armure Pour une unité Qui a 200 PV effectifs Qui seront pas Concerné par cette armure C'est peut être pas mal Globalement l'armure C'est jamais mauvais Tant que ton armée C'est pas 100% de la reconte Mais sur les immortels T'es aussi content De ton plus 1 d'attaque Parce que les dégâts Des immortels Ça monte très très vite Ça prend même 2 Sur leur attaque contre light Donc 22 Et d'un coup d'un seul Tu fais 44 T'as pris la moitié De la vie d'un hydralisk Félicitations Genre Ah bah non mais moi je félicite Je félicite les hydraulistes Je félicite les immortels Je félicite les templiers Je félicite toutes ces unités Franchement Je félicite les cailloux destructibles Voilà Faut y penser à tous ces gens Tu vois Ah mais c'est des personnes incroyables Et Starcraft clairement On ne serait pas Où ça en est Sans eux Du coup J'aimerais les remercier Pour cette opportunité Du coup ça se transforme En macro game Où PPR tranquille A 8 minutes de jeu On est en train De stocker une belle armée Néanmoins On a 3 bases Et on a des probes C'est marrant Parce que Stéphano Toutes les games Que j'ai casté de lui Aujourd'hui C'était des games Très très passives Très réactifs En ZVZ Des games Où d'un côté Comme de l'autre On n'a pas voulu Vraiment être aggro Donc on la joue Pépouze La question c'est T'as fait tout ton calcul Tout ton délire Pour pouvoir défendre Le go qui arrive Là faut que tu le crush Ouais Plus 2 d'attaque Speed Bane Le 2 d'attaque Qui se termine Ca va être un sacré coup de main Parce que Plus 2 d'attaque Sur les Bane Contre des zélotes C'est brutal Il est même en train De lancer son plus en attaque De distance Je serais peut-être Un petit peu plus fun Dans plus en défense Mais non ça va pas être son choix Une première barrière Qui est trigger ici Des zélotes Qui vont être peut-être Un peu isolés Du reste de la population Excellent Cette défense Néanmoins De la part De Gary Shred Qui va bloquer Une grosse partie Bending Permettant de mettre Les shots supplémentaires Le problème C'est qu'on s'est fait Décrire C'est déjà L'essentiel de sa population Il y a trop pour Stefano On le disait Il fallait qu'il crush Legault Et il fait plus que ça Il le fait sortir De la game Mais il l'a Annilé C'était Fou 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 Voyez-vous Non Très très bien fait De la part de Stefano Sur cette séquence Stefano A fait Des drones Et une composition Orientée vers le fait De crush un push Il avait exactement Les bonnes unités Il a pris la bonne fight Le build de Gerrish Rail Ce n'est pas le truc Le plus génial De tous les temps Non plus C'est ce que fait Gerrish Rail Ce n'est jamais génial Mais tu as du potentiel Parce que mécaniquement Tu surprends un adversaire Tu mets tes force field Un peu vite Et d'un coup d'un seul Le mec qui meurt Là ça n'a pas été le cas Stefano très réactif Et en plus avec une upgrade Excessivement bien timée Par rapport au timing De son adversaire Plus de attack Mending speed Et range hydra Juste avant le début De la fight C'est pas mal C'est pas mal Vraiment là C'est un très très bon setup Avec Stefano Nickel Chrome Alors Tielo Lambo Gérald Ok On va essayer de join La deuxième game Mais elle n'est pas encore host C'est ça Vraiment stylé D'avoir un quatrième français Tielo Il remonte le braquette Un peu des enfers Il est parti très vite En LB C'est intéressant Cass a pris La première game Zonster contre Cass Ouais Comme quoi Zonster qui avait paru Très très bien Quand on était passé Sur la game tout à l'heure Et pourtant On dit que Wardy s'amuse Avec Les égouts De corrosion Après avoir casté Cette map Pour la 2000ème fois Il trouve encore De l'emmerveillement Dans le graphic design De cette map Ouais Et moi je pense que Ça c'est bon Ça c'est beau Cette passion Qu'on peut se trouver Parfois sur le jeu Non mais c'est important C'est ton environnement C'est ton environnement De travail Après tout aussi C'est la décoration De ton bureau Quelque part La poésie Je suis ébahi J'en ai presque Les larmes aux yeux Je me suis auto Ému Incroyable Parfois ça m'arrive aussi De m'impressionner moi-même 2000 Ouais 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 Je sais plus où est-ce que Je voulais en venir Attends j'étais parti sur un autre truc TKL écran des scores Depuis une heure Est-ce qu'il a gagné TKL Il a combien TKL J'ai gagné Est-ce que j'ai plus de MMR Que TKL Ouais là tout de suite Maintenant J'ai perdu des points Ces derniers jours Allez J'ai pas beaucoup plus Bah t'as quoi T'as 5050 Ouais 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 Non mais là Faut juste que je dorme Que je dorme Et que je joue reposé C'est vrai C'est vrai Non ouais non J'ai fait une game tout à l'heure Que j'ai gagné Contre un terrain français Petit terrain français Coquia Starcraft Non Exactement Il m'a rapporté 80 points Un duo 600 points de MMRDK Ouais Non non Petit terrain français Comme ça Au moment où tu m'as appelé Pour me dire Ça serait absolument bien Si tu sortais de ta game Et que t'allais rejoindre En lobby Du coup j'ai fait pause J'allais voir Y'a pas de lobby à rejoindre Je suis revenu Je me casse la gueule Et après t'as vu le truc de fin Et tu t'es dit c'est bon Surtout que j'ai demandé la pause Au moment où je vois 12 zélotes dans sa main Ah le bâtard Ah le bâtard J'ai l'égit besoin de faire un truc Mais ah c'est un peu sale Ah j'admets C'est un petit peu sale Oh la 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 Picture in picture Incroyable Incroyable On revoit la dernière fight En moins bien filmée Oh la la Stéphano qui prend la première game C'est terrible On le revit En direct Le picture in picture De Wardy Ah c'est Wardy qui l'a fait Ouais ouais Ah mais ça va Ça va sans gérer Ddk74 34 mois de resse Merci beaucoup pour ta fidélité A la route tout poutre Ah quand même Et ben on est parti Oui Sur cette game numéro 2 Alors que Le fameux Stéphano Et là Il mène un 0 Est-ce qu'il peut se qualifier Est-ce qu'il peut être Un des 4 De ce soir Et bien il a besoin de gagner ce match Puis deux autres ensuite Mais on le verra Ça sera juste après ça Nous On va voir la fin de sa confrontation Contre ce joueur En bas à gauche Le Protos russe Le Protos russe Garish Rail Qui a un symbole GSL du coup Ouais mais c'est le jeu de Gera D'accord De Satim Mais Satim dans laquelle je crois Il est tout seul Donc je sais pas du tout ce que c'est En fait c'est Satim C'est lui Voilà C'est lui qui se paye lui-même un salaire Et qui s'accepte ou non Des déplacements Roland Je me demande si j'étais pas allé voir ce que c'était Si c'était pas un truc de type De type site de betting Ou vente de clés russe D'accord D'ailleurs Les sponsors de betting Qui sont interdits par Blizzard du coup Et maintenant t'as le petit truc de Hop T'avais Winamax en sponsor Bah boom T'as un petit morceau de scotch noir Sur ton sponsor Quoi ? T'as pas vu à Valencia les Genre t'as 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 D'Anais il est chez Cascade Et ils sont sponsorisés par X1bet Un site ukrainien de Paris Bien sûr C'est même eux qui ont créé la team Et du coup Bah il y avait un gros morceau de scotch noir Sur son maillot Sur son maillot Parce que bah Luuuuuul Les sponsors de Paris Ils sont pas autorisés Ils sont en train de Ouais de vraiment Et pareil pour Backer Backer leurs regs quoi Parce que jusqu'à maintenant C'était le cas Mais effectivement ils faisaient pas ce genre de truc Mais pareil pour Showtime avec Winamax Genre je me disais Attends c'est marrant Winamax ils ont arrêté de sponsoriser Arba Et ils ont eu la femme de refaire des maillots Et tout Et vraiment des sacs chez Arba Et tout Ah non pas du tout Je crois que c'est c'est Imre qui m'a fait Mais non arrête tu dis de la merde et tout Bah t'es Kael Bon alors par contre c'est pas du tout la voix d'Imre Ah non absolument pas C'est trop le moment Où t'as quelqu'un qui essaye de te recentrer le truc En faisant une imitation de la personne Mais que ça marche pas du tout C'est pas du tout une imitation Je suis incapable de faire une imitation à l'heure actuelle D'accord Du coup Mais par contre Imre qui t'a dit Espèce de vieux sac Oui T'es con quoi Ça constitue 50% de mes conversations avec Imre Bah je sais bien Je crois qu'il interagit comment avec le monde cet homme Il n'y a pas beaucoup de manières d'interagir avec Imre Souvent ça termine par espèce de gros sac De manière c'est soit Ça termine par espèce de gros sac de sa part Soit tu lui as offert de la nourriture à un moment Et du coup il tolère ta présence C'est vrai C'est possible Comme un chat un peu C'est un chat C'est un chat Un chat Mais par exemple un peu pelé quoi Ouais Allez trois bases pour Stefano Immondre Je serais vraiment pas étonné Qu'il nous joue encore une fois une game Encore une fois une robot C'est scouté instant par Stef Robo first sentry Genre Pour le coup Enfin c'est dommage Parce que le matchup Il s'est vraiment mis à varier Là ces dernières semaines Bah lui il varie là En faisant ça quoi Moi j'en vois pas tous les jours Des set gate robots du pauvre Mais en fait il est sur son propre truc En restant bloqué sur son propre truc Parce que du coup la seule variance qu'on a vu Sur les 4 games qu'on voit de lui C'est un chargeur de factory Tu vois Et bah c'est cool Mais pareil ça c'est un build Qui est old school quoi Qui est pas neuf C'est pfff Ouais ouais Donc je trouve ça un petit peu dommage Attends tout à l'heure Il l'a fait derrière un Nexus first Et une Stargate quand même Oh le hack et le coquilou Non mais en plus c'était assez nul Bah non mais en fait Mais bon Stef là Complètement crush c'est sûr Après enfin genre Je me dis quand même En jouant en BO3 Si c'est ça que tu sais faire le mieux T'es en BO3 En PVZ Est-ce que tu fais autre chose quoi Tu peux crever sur ce truc là Est-ce que Est-ce que Stefano peut perdre cette game Moi je dis oui Même en ayant scouté vite Je me dis Il peut la paumer Genre il peut faire 5 drones de trop Il peut rater 2 billes Enfin tu vois Ça se joue pas entièrement à ça Genre si vraiment Genre il est certain du compte Et de Genre il ride parfaitement le build order Et il est certain du compte Tu vas peut-être avoir une game similaire à la première C'est-à-dire Stef a trop d'unit Et il écrase le all-in Tu vois Mais t'as le truc où J'ai pas assez d'unit Ça commence à déraper Et en fait J'écrase pas le all-in C'est le all-in qui me bouffe Au fur et à mesure Parce que c'est des all-in Qui tiennent sur le temps quoi Avec des prismes Comme c'est le cas Sur des sentries stalkers immortels Comme il l'a fait tout à l'heure Il va te mettre la pression au fur et à mesure Et dès que tu perds pied Quand t'es Stefano Dès que tu perds pied en tant que Zerg Tu peux perdre la game T'as ces deux trucs là quoi Genre Je l'écrase Ou ça devient galère vite Et même là Même Stefano que je considère bien meilleur Que Verdi à l'heure actuelle Peu la drop quoi C'est vrai Et à partir de là Bon bah Ça serait une troisième map Et qui sait ce qu'il se passe dedans Et moi je sais C'est un charlotte Un charlotte factory C'est cool maintenant C'est cool maintenant S'il y a une troisième map Charlotte factory Mais pour l'instant On a surtout un Stefano Qui se prépare bien Sauf erreur de ma part Il a posé un belling nest Non Erreur de ma part Mais du coup Il va avoir le T2 rapidement Il va pouvoir embrayer Plus de l'attaque De manière similaire à la partie Précédente Plus un de melee Plus un de melee Zergling Nul Ça c'est très très bon Oh il prend la sentry en plus Il prend deux sentries L'énergie sur les sentries Et le recall Genre là Et le nexus du coup Rail il est dans la méga merde C'est la PLS Mais il n'est pas censé Se faire baiser comme ça Après il y a beaucoup de Zergling De la part de Stef En même temps Il y a 45 de ground Stef Ces unités Elles étaient posées n'importe comment Ouais Elles n'étaient pas bien placées Ouais C'est ça que je veux dire Il y a un gros misplay Une grosse erreur de position De la part de Verdi Le Rail Rail Du coup Rail Qui ne va pas pouvoir poser B3 Qui rajoute Kitegate Une archive des Templiers Ok c'est parti Ça va all in Charge l'Ate Immortal Arconte Mais le problème C'est que si tu n'as pas prévu De faire ça à la base En fait tu as du coup Ce qui est censé être Un timing Qui n'existe plus Après il va y avoir le plus Super Non mais bon Est-ce que là il tient Il n'y a vraiment pas Beaucoup d'units C'est ça qui est marrant C'est qu'il va y avoir Beaucoup d'units d'un coup Mais là il n'y a rien Pour l'autre Donc il ne peut pas Tenir ses Nexus Et surtout c'est vraiment Le truc de Stéphano Il a juste à taper le Nexus Pour s'assurer Que de manière Ça reste un all in Ou que Si ce n'est pas un all in C'est vraiment une agression Un peu désespérée Qui doit taper dans l'économie Donc à partir de là Tu viens de checker régulièrement Quand tu poses le Nexus Et si tu ne vois pas de Nexus Bah c'est que les unités Elles sont quelque part Au milieu de la pompe-pat Tu renvoies tes speedlings A la maison Tu lances de la prod Dans tous les sens Là tu vois la prod Tu sais que le mec il le veut Voilà T'empale pas tes arglings T'en as perdu 2 je crois Ouais Là il joue très 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 bien Stéphano C'est excellent C'est excellent Ce qu'il est en train de faire C'est ultra fin en plus Et c'est ça qui est cool Il va même se permettre De commit un peu sur le pylône Ça lui permet de confirmer Aussi le timing de la charge Voilà Là il le voit maintenant Pendant qu'il n'y a pas la charge Effectivement il ne prend pas Énormément de risque Sur ce genre de séquence Par contre il faut réagir ici Et voilà Et on a une game Quasiment similaire à tout à l'heure Plus 2 Bainspeed Et speed hydra Comme on le disait Ah non il fait speed hydra d'abord Tout à l'heure il avait eu le temps De finir la range Il n'aura pas la range Mais pour moi il n'avait pas fait Le speed hydra La partie précédente Peut-être il ne l'avait pas fait Je sais Je t'avoue je ne me rappelle pas Parce qu'il a tellement Crush vite Que je n'ai pas eu le temps Mais du coup Du coup si effectivement Il n'a pas fait Le speed hydra tout à l'heure Je pense que là Il est effectivement plus Dans la dynamique De vouloir gérer Les différents fronts En fait facilement Parce qu'il y a plus De points d'accès De points d'attaque Sur cette map Qu'il y en a Sur 16 minutes Malgré le fait Que ce soit une beaucoup Plus petite map Les banlings Qui veulent arriver sur le côté Là c'est vraiment dommage De ne pas avoir le banling speed Il n'y a pas encore assez Il faut qu'il attendait un ward de plus La Mireille Il a un arconte Qui est perdu un peu derrière Les alin qui arrivent encore Accord Le set de force field Qui est ultra important Les banlings Qui connectent quand même Plutôt pas mal Avec beaucoup d'immortels Même si les zélotes Ne sont pas encore tombés Mais là Très grosse connexion De la part de Steph Mais le warping qui est là Et là pendant ce temps là C'est le moment crucial Où il n'y a plus de zergling Il n'y a plus de bane Et là les zélotes Peuvent pas engage Parce que si ça engage Tous les hydra volent en éclats Et c'est ce que je te disais Tout à l'heure Ça peut passer Je pense que là L'erreur c'est de vouloir Défendre cette B4 T'as besoin de temporiser Ton speed bane Plus qu'autre chose Le plus d'attaque Éventuellement aussi Mais là avoir à engager Sans le speed bane Ça a été clairement une erreur Parce que t'étais sur le creep Il y avait no way Que les force fields Passent suffisamment Pour empêcher les banlings De réellement connecter Ceci étant dit Stéphano qui est sur Sa dernière jambe Il n'y a plus de force field Dans cette composition Un premier arc On qui tombe Un deuxième qui arrive Les bonnes connexions Avec les zélotes en bas Ils ont tous été vaporisés Est-ce que ça peut tenir Pour Stéphano Ça en prend le chemin Là il n'y a plus de zélotes Et là c'est soudainement L'armée zèle Qui est en train de dominer De ouf Le premier immortel Qui va se faire one tap Le deuxième Très bien micro De la part de l'ami protos Ici Mais qui est en train De perdre toutes ses unies Et qui coûte et avec ça C'est un Stéph qui défend C'est un Stéph qui tient C'est un Stéph effectivement Qui est en train de tenir Et très très bien ici Le bon rail Qui n'a plus été à même De gérer les banlings Une fois que le banning spill Était terminé Il n'y a pas de B3 Il n'y a pas de transition Il chronobousse ses gates Qui est vraiment le signe D'un protos désespéré Économie largement supérieure Pour le joueur de zague français Ici Qui va aller chercher Peut-être la victoire A cet instant même Non On t'en pourrive Il n'y a aucune raison D'accélérer Et en plus il a réussi A poser rapidement Une B4 au sud Pour confirmer Que son avance économique Se maintiendrait Dans la durée Prisme transfert Dans la B1 Ici il y a une spawning pool Un petit peu gratos On va peut-être pouvoir le défendre Il va peut-être même Des Templars Dans la main du joueur français Très 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 dangereux Mais il va y aller quand même Et je pense qu'il devrait Pour pouvoir se débarrasser De ce go tranquille Il n'y a pas le temps 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 C'est débile ce qu'il vient de faire Bah là il veut essayer De le sauver peut-être Après tu as deux hydras Body block mec Et en bas Impossible Non mais moitié de l'armée De deux côtés Et on gère parfaitement Du côté de Stefano Malgré l'attenticipe de micro Ici de la part de Rayl Ça va être la fin Pour le joueur russe Il est l'heure Il est l'heure de ta part De cette game Rayl Ce qui mettra Stefano A deux games De la qualification En challenger The best of three indeed À droite la B4 Qui va se terminer Geryl On le rappelle Une vision un petit peu désolante De la main Un joueur Protos Accro au timing sur deux bases Il n'a jamais pensé A se développer sur une troisième Et c'est maintenant Les packs domineraient Complètement démunis Qui se retrouvent dans cette base Et sur l'implosion De ses énotiques Doit tapis GG Bravo Celui qui n'avait jamais Eu une B3 Qui ici du coup Doit s'incliner M'envoie à la première pierre Pardon Tu sais B3 Que celui qui Bref Affection biblique Je sais que t'aimes pas trop Ah non moi ça me fait rire Je sais Du coup Stefano Qui joua contre le vainqueur De Des muslims Ça commence à ralentir Versus Casse contre son sang Alors ça commence à ralentir Mais mec c'est là tout fort déjà Ouais je sais Mais quand même Cass Zanster Qui n'était pas fini Du coup c'était le stream Qu'on vous montrait tout à l'heure Il y avait 1-0 en faveur de Cass Qui expliquerait peut-être Que le BO continue Puisque Zanster A peut-être égalisé Est-ce qu'on peut voir Au niveau du Ouais effectivement Et du coup ça va se terminer vite Parce qu'on est sur un 3-Rax Indeed HFGL Je trouve ça tellement horrible Les gens qui font leur HFGL Après avoir commencé leur cheese Tu vois c'est Bah en même temps Non mais Poule TSI Et genre Fais le pendant Mais là les racks Elles sont déjà avancés C'est genre C'est la beauté du petit tournoi online Ça les gars Le plaisir Tu sais que ton adversaire Arstem Il est dans le tournoi De toute façon Il essaie de déjà qualifier Arstem il prac Il a bien raison Il regarde ses replays instant Stéphane Et en ayant Mi 2-0 C'est intéressant Après c'est aussi le truc On s'est peut-être fait un peu peur Au niveau de la game 2 Il était peut-être un petit peu en mode Ok est-ce que j'aurais pas pu Faire un truc Pour accélérer Mon speed bane Parce que je pense que Vraiment que Ne serait-ce que la première fight Il a le speed bane Il cruche instant Et tu sais que ça va nous permettre Du coup d'avoir un petit Sideway Un petit segue pardon même Sur le prochain match Puisque en vrai On pourra récupérer Le gagnant de cette rencontre Contre des muslims C'est ça Juste après Donc soit un TVT Soit un TVZ Ce qui sera intéressant à voir Puisque du coup Le gagnant du match suivant Sera aussi L'adversaire de Stéphano Et ensuite Le gagnant de ce match là Donc Stéphano Il ira affronter Gérald En match décisif En match décisif Et en fait Ce sera une très bonne nouvelle Parce que du coup Apparaît-il Des amis GM du tchat N'est-ce pas Me whisperaient Et me disaient Mais Gérald Il est vraiment mauvais En PVZ Tu sais Et du coup Donc peut-être Qu'il y a une option Assez sérieuse Pour la victoire de Stéphano Ne serait-ce que Des muslims Stéphano Ou même K-Stéphano T'auras un espèce de Relant de 2012 Comme ça Oh mon dieu Cette cocaïne est extrêmement ancienne Elle sent un peu la poussière En fait Mais est-ce que c'était Pas que de la poussière C'est peut-être ça Zanster Zanster Il défend le truc En concédant sa deuxième base Et en droppant Un roche warren Puis il a l'habitude De gérer Les quatre axes Comme ça J'ai bien envie De le voir Tenter Cinq routes Et une spine Qui descend sur le low ground En vrai Ça fait des units ça Ça fait moult units Ceci étant dit Il y a quand même Beaucoup de marines Voilà on recule bien Les SEV Avant de prendre Le moindre dégâts dessus Avec les broodlings Pour tanker les marines Ouais je pense que C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Casparo bien sûr Qui rejoint la route Tout peut outre Merci beaucoup Un premier marine Qui va commencer à tomber Un deuxième dans la tombe Les autres qui vont aller se cacher Dans les bunkerinos On réparte bien que mal Le bunker Mais j'ai l'impression ici Que ça va finir par tenir Et avec purement des roches Est-ce que ça suffit Pour traverser la map Quoique il a peut-être Un peu overcommit Avec ces roches là Wally Wally Allez la bonne Calvici Qu'est-ce que tu vas faire 30 mois de SC2 de qualité Zbré Merci Shalom Andriza C'est beau C'est beau Non mais de manière Team Calvici all the way Les gars Moulte respect à vous Quoi ? Team Calvici Non mais moi Moi ça ne me dérangerait pas De ne pas avoir de cheveux Ouais mais ça c'est parce que tu es un 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 Tu vois Comment on dit Aucune idée Si mais si Un chauve Tu sais Un un chauve Un un tronc Un un Complexe Je ne sais pas Je ne sais plus Je ne sais plus ce que je voulais dire Je suis fatigué moi aussi Un guerrier et l'un Un guerrier et l'un Un an Un an Un an Oui bah oui Moi tant que j'ai de la barbe Ça va Par ma barbe Mais ne le dites pas à l'elfe Mais Tu le fais bien Des années d'entraînement C'est bon Tout simplement A refaire les voix Bien sûr Du nain de Neuelbuck De Zarakaï Dans Reflet d'Acide Mais aussi Bien évidemment De Gimli Ça ne compte quand même Que pour un Quand les golas tuent Un olifant Je t'avoue Je reconnais direct La voix de Gimli Mais je ne me rappelle pas De ce qu'il raconte Dans ce film Bah en fait A Minas Tirit Il y a des espèces de gros éléphants Qui attaquent pour le mordeur Ouais les olifants Du coup qui sont conduits Le moment où il ride sur l'olifant Quand même J'avais envie de le frapper Parce que c'est tellement débile Ouais ça n'a aucun sens Pourquoi tu fais du surf Sur une trompe quoi C'est vraiment Mais mec tu te la pètes Mais Tellement fort C'est insane Ah il y a aussi Il y a aussi un segment Dans les Dans la version longue du film Parce que oui Figurez vous qu'il y a des versions longues Aussi dans les anneaux Ouais ouais Où il y a un concours de boissons Entre Legolas et Gimli Et figurez vous C'est Legolas qui gagne Spoiler alert Et B Ça finit sur une séquence comme ça C'est parce qu'il est C'est parce qu'il est Beaucoup trop solide En tant qu'elfe millénaire C'est ça Tiens ça arrive sur une séquence comme ça Où t'as Legolas qui regarde sa main Qui fait Ah Je commence à ne plus sentir mes doigts Je sais bien qu'il ne tiendra rien Il s'effondre Merci de m'avoir spoilé TKL Y'a pas de soucis Matt Mal J'ai spoilé Matt Mal Sur un élément de plot Essentiel Tout le monde t'entend ? Oui Et bien c'est très bien Mais en fait je pense qu'il répète Ce que pense le chat Tout le monde te déteste Pour avoir spoilé Le duel de Le chat ne sait rien Il ne sait pas encore Non Mais le chat me détestera plus tard Il détestera dans deux minutes Mais je laisse ça à Rémi du futur Je comprends Rémi dans trois minutes C'est un bon gars Rémi du futur on m'a dit Moi j'ai entendu dire qu'il spoilait les gens Truc qui se barre complètement en couille Mais c'est une anomalie Je ne comprends plus ce qui se passe Cette game qui va se maintenir Qui va se stabiliser Avec un post 4 racks Il y avait les post 2 racks sur Hotz Et sur Wings of Liberty La game n'est pas finie Là il y en a 4 d'entrée Je récupère tellement de prop d'un coup C'est ça qui est marrant Et contre un joueur zack Qui a quand même vachement à la rue La tech C'est quand même plutôt intéressant Après économiquement parlant Économiquement on n'est franchement pas bien Du côté de casse Mais tu échanges l'écho Contre la tech Bonnet blanc blanc bonnet Tout ça Ok Il ne regarde pas son replay Mais il est parti pisser Ou je ne sais pas quoi Il ne regarde pas le replay Le stream c'est pour les viewers Stefano Ah Effectivement j'ai lancé le stream de Steph Il y a le replay qui tourne tout seul Après il fait ce qu'il veut Il est dans un qualifier Si il veut streamer son run Mais pas être pollué Entre les games Quand il réfléchit Quand il reprend Parce qu'il ne faut pas croire Mais l'endurance qu'il faut Pour jouer un tournoi comme ça C'est pour ça que Les perfs des deux qualifiés En loser bracket hier Que ce soit Clem ou Denver Et ultra impressionnant Parce qu'il a fallu jouer Beaucoup de séries Jusqu'à tard dans la nuit Et rester Alors tout le monde est Évidemment touché Tout le monde est touché Par la fatigue Tout le monde est touché Par l'heure La manière dont tu le gères Ça peut être personnel Il y a des gens qui l'encaissent Plus ou moins bien Mais en réalité Tout le monde est touché Par ce truc là En attendant C'est eux qui ont tiré Leur épingle du jeu Et c'est ça que je trouve Assez intéressant Et c'est con Mais quand tu arrives A ta première journée De groupe Sage à la DreamHack C'est pareil Tu joues 3 groupes Sage En une journée Tu vas jouer à Starcraft Pendant 10 heures d'affilée Contre les meilleurs joueurs De Forény Et c'est con Mais tu as besoin D'être endurant Et tu ne vas peut-être Pas finir tôt Parce que comme à Austin Tu peux avoir 3 heures de délai Et à Austin Le bon Clem Qui avait voyagé Le jour même À Austin Il s'est tapé Le full jet lag Et les 3 heures de décalage Et un Clem Qui avait été God Lake Contre Showtime En groupe Stage 2 Il est arrivé en groupe Stage 3 Et il s'est fait chier dessus Et c'était normal Il avait masse de fatigue Accumulée Etc Mais derrière Tu arrives dans des stades Où en fait Tu es en Challenger Tu as joué comme un dieu Tu te qualifies en Challenger Du coup tu voyages 3 jours avant l'événement Tu es reposé comme un gardon Et tu pètes des cubes Et tu as l'endurance pour le faire Parce que tu t'es qualifié en Challenger Il y a un véritable avantage Aux gens qui débarquent Du système Challenger Vraiment énorme Parce qu'il y a 2 groupes Stage avant Faut pas oublier ça Les systèmes de compétition Globalement Sont faits dans cette idée De T'as été parmi les premiers À te qualifier T'es parmi les meilleurs Donc le système te favorise Mais parce que T'as mérité d'être favorisé C'est pas Écoute Toi j'aime bien ta gueule Non c'est Le mec il a gagné sa place Il faut qu'il y ait une récompense pour Ouais c'est un équivalent De tête de série Mais comme c'est pas un tournoi A simple élimination du début Et qu'en fait On écrème les gens En faisant plus de games En faisant des groupes Une des manières D'avantager une tête de série C'est Plutôt que de lui donner Un bracket facile C'est de le faire Rentrer plus tard Dans la compétition C'est ça Parce qu'après Il n'y a pas de système Il ne faut pas croire Au tennis Il y a quand même un avantage Au mec qui est déjà le meilleur Par exemple Parce que lui pour le coup Il est censé avoir Easy bracket Jusqu'à la demi-finale En tout cas D'un point de vue seeding Il va se faire éclater Le pauvre Il a pris une faille de merde Cass Et du coup il a perdu Ah il s'est fait fumaille Non mais Du siège 30 secondes trop tard Contre ce genre de composition 30 secondes c'est un peu beaucoup 10 secondes trop tard Dans ce genre de composition T'es baisé Non c'est pas lancé Pardon Donc là on cherche Stéphano Zanster Stéphano Zanster Ah non Des muslims Zanster Des muslims Zanster I'm looking for a Demu versus Zanster Zansterino Please Invite when ready Et je pense qu'il va y avoir un petit peu de temps Donc du coup Vu qu'on parle depuis 20 minutes En castant des games On va faire une petite pause Et quand on revient Ce sera des muslims versus Zanster Le gagnant sera contre Stéphano Qui sera la série Qu'on vous fera juste après C'est ça Du coup ne nous quittez surtout pas On revient juste après ça Envoyez les tweets Faites-vous plaisir Oui Hashtag et gc2 C'est ça